Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui c'est une montre qui m'a été envoyée par Tiny Deal. Alors, moi vous savez, les montres c'est une grande histoire d'amour, vous savez. Bon, vous vous rendez compte que j'ironise beaucoup parce que j'y connais absolument rien du tout. Mais cette fois-ci c'est une sorte de smartwatch, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin quelque chose d'un petit peu plus smart que d'habitude, donc on va voir ce que ça donne. Oh tiens, des QR codes de partout, c'est génial. Ah, c'est pour avoir l'application ? Oh d'accord, bon bah pourquoi pas, ce sera une bonne idée de tester ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va tout simplement le tester, on va voir si c'est un bon produit, et surtout, bah voilà, on va voir ce que c'est, tout bêtement, parce que, oh tiens, ce sert à quoi ça ? Parce que franchement, je connais pas du tout ce produit. Ce sert à quoi ça ? Bon, c'est pas grave, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ensuite nous avons de quoi recharger. Ah oui, c'est une montre qu'on recharge, bien entendu. J'avais pas pensé du tout à ce détail. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, encore une fois, c'est très amateur, mais c'est normal. On va avoir un œil nouveau, disons, sur ce genre de produit. Ah, la notice est tout en anglais. Non, enfin, je veux dire carrément tout en chinois, donc bon, bah, ça me sera pas très très utile, on va dire. Donc, ce produit a été traduit en français, paraît-il, et voilà à quoi il ressemble. Alors, sans les bulles, bien entendu, on va enlever ça. Tac, voilà. Alors, bon, le design est sympa, ça c'est déjà ce qu'on peut dire, même si, personnellement, je trouve que l'intérieur est un peu trop coloré à mon goût. Regardons ce qu'il y a d'autre. Ah, en blanc, ça doit être mieux, enfin, déjà, je trouve. Mince, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une version très très sombre, parce que je trouve que ça fait... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça fait très sombre à l'extérieur, très 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 clair à l'intérieur. Et, oh là, oh, bah, je crois qu'on va rigoler avec mes mains de bûcheron, là. Oh, bon Dieu. Bon, comment on fait pour... Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le problème. Bon Dieu. Oh, c'était une bonne idée de m'envoyer ce produit. Je crois que nous sommes en présence de quelque chose qui, au moins, aura le but de... Oh, bon Dieu, mais j'ai peur de le péter. Ah non, c'est bon, ça rentre. Bon, mais merde, je l'ai bien à l'envers. Non, bon, ça va, en fin de compte, une fois qu'on a compris comment le mettre, mais... Oh là là, j'avais... Je pensais que ça... Je pensais que ça passerait pas. Enfin, je crois que ce bouton est fait pour aller en bas. Oh, bon, au final, c'est pas si mal que ça. Je trouvais ça ridicule, parce que je comprenais pas trop comment le mettre, mais sinon, ça... En plus, ça tient plutôt bien. Oh, bon, ça va. Oh, bah... Bon, au final, c'est pas si ridicule que ça. Et donc, ça, c'est quoi ? Bon, même si, franchement... Oh, ça va... Oh, bah, dis donc, décidément, je retire plus ou moins tout ce que j'ai dit. Le fait que le dessous soit en bleu, comme il se voit pratiquement pas, c'est pas si grave que ça. Ça fait juste une légère couleur que l'on voit comme ça à travers, si on apprécie le détail, disons. Ouais, c'est pas... Bon, voilà, bon. Bon, c'était intéressant. Mais ma réaction devait être, comment dire, très... Ça manquait de mots, je pense. Mais je pense que vous avez bien compris où je voulais en dire. Où je voulais en venir. Enfin, je veux dire, j'étais très, très sceptique sur tout ça. Est-ce que c'est solide ? Vu qu'il faut écarter les trucs pour pouvoir passer la main, je me pose la question. Mais oui, ça a l'air d'être tout à fait honnête en matière de solidité. Alors, est-ce que ça... Comment ça s'allume, déjà, ce truc ? Ah, bah, en appuyant longtemps, là, ça a l'air de s'allumer. Alors, ça met « welcome ». Oh, bah, le temps que ça se... Voilà, c'est bon. Oh, bah, c'est tout petit. Alors, c'est censé être... Être tactile. Purée. Encore une fois, je rappelle, « main de bûcheron ». Wow. Oui, bah... Ça va pas être facile de sélectionner une icône plutôt qu'une autre. Bon, je clique là. Je vais cliquer là-dessus. Putain, et puis... Attends. Alors, OK. Si je clique... Bon, d'accord. OK ! Bon, je reclique une deuxième fois. Help. Oh, putain. Oh, pfff... Oulala. Bon. Euh... Oui. Euh, OK. Euh... Bon, 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 bon. Comment rester, euh... Assez diplomate à propos de ça ? Ça commence mal, et je pense que ça terminera dans le même état. Euh... OK. Alors, franchement... Euh... Bon. Je crois que je vais avoir, grâce à cet objet, enfin la première vidéo qui va pouvoir enfin prouver que c'est pas parce qu'une entreprise m'envoie un truc que ça peut forcément dire que quelqu'un est forcément « corrompu », entre guillemets. Parce que là, sincèrement, je vois pas ce que je peux dire de bon, hein. Enfin, je comprends rien, en fait. Attends, il y a plus longtemps. Bon. Bon, 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 bon. Essayons d'en tirer quelque chose de la notice. Euh... Si on la tient à l'endroit, déjà, ça serait pas mal. Euh... OK. Euh... Je n'ai rien compris. Ah ! De l'anglais ! Oh ! Nous... Alléluia ! Euh... Bon, bah... Bon, purée, c'est pas pratique, ces notices. Bon. De l'anglais. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Euh... Appuyez sur le bouton « On off », blablabla, blablabla, blablabla... Euh... Menu 1, menu 2... OK. Bon, attends. Help. Je comprends rien. Est-ce que... Est-ce qu'on peut... Putain. Euh... OK. Oh là 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 ! Catastrophe ! Cacastrophe ! Bon, j'appuie longtemps sur le bouton. Ah, et ça l'éteint. OK ! Bon ! Ça sent le produit de qualité qui a été bien pensé ! Qui a été bien pensé ! Alors, euh... Comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, il faut, bien entendu, le... Oh là 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 ! Alors, attends, attends, attends. Alors, il y a ce truc-là. C'est fait pour, visiblement, si j'ai bien compris. C'est une sorte de display stand. Mais je comprends pas. Pourquoi le truc, il est mis dans... Bon, OK, d'accord. Bon, c'est... Ça doit être mis comme ça, pour faire joli. Je suppose. OK. Bon. Ben, voilà. Euh... D'accord. Ben, oui. Ben, en même temps, jusque-là, je vois qu'un objet de décoration, hein. Parce que je vois pas du tout comment ça marche. Oh, purée ! C'est gravissime quand quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des trucs comme ça, de ce type-là. Enfin, je veux dire, des objets électroniques depuis... Pouf ! Depuis qu'il est né, plus ou moins, a du mal à comprendre où on veut en venir. Donc, oh là 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 là. Bon, ben, il va falloir que j'épluche la notice. Parce que je crois que c'est l'objet le plus complexe à faire fonctionner. Bon, bien entendu, toute proportion gardée. Que j'ai pu utiliser depuis un moment, hein. Donc, il va vraiment falloir que j'épluche la notice un petit moment. Bon, voilà, après avoir épluché la notice, et bon Dieu que c'est compliqué, hein. Franchement, c'est n'importe quoi le fonctionnement de ce truc. Bon, quand je dis compliqué, je veux pas dire dans le sens où c'est complètement insurmontable. Non, c'est juste que c'est totalement contre-intuitif, mais un truc de dingue. Alors, ce qui a marqué là-dessus, en fin de compte, c'est que l'écran est en deux positions, et ce schéma illustre tout le problème, à mon avis. Alors, franchement, franchement, déjà, le premier problème, c'est un écran tactile capacitif. Enfin, entre guillemets, c'est un écran tactile capacitif, alors qu'en réalité, en fin de compte, c'est plutôt deux boutons capacitifs qui sont mal définis, qui se trouvent sur cette surface. Mais bon, bref, bref, bref. Passons un petit peu ce détail. Ce que je veux dire, c'est que, donc, c'est un écran capacitif, donc, on s'attend à pouvoir, vous voyez, comme il y a quatre icônes qui apparaissent, on s'attend à pouvoir appuyer sur une icône directement, genre, par exemple, pas forcément précisément sur l'icône elle-même, mais, par exemple, dans la partie de l'écran qui correspond, genre, par exemple, cliquer en haut à gauche pour activer cette icône-là, même si on n'appuie pas directement sur ça, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Or, ça ne fonctionne pas du tout, du tout comme ça. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi cet écran avec ces quatre icônes apparaît sur l'écran, parce que vous allez voir, voilà, cette icône-là, là, cet écran-là, je veux dire, eh bien, il est là juste pour vous tromper, parce que, en fin de compte, pour furet, allez, ça va focuser un petit peu au bout d'un moment, allez, peut-être dans ce sens-là, voilà. Alors, déjà, aussi, vous pouvez voir le superbe écran, genre, 53 DPI qu'ils ont mis là-dedans, avec un rafraîchissement génial, comme vous voyez, ça fait un peu effet écran cathodique, j'aime bien l'idée. Bon, quand je dis ça, ce n'est pas un effet qui se voit à l'œil nu, c'est un effet qui se fait à la caméra, je veux dire, ce qui veut dire que le... waouh, ça se voit trop bien, c'est magique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en espérant que la compression n'enlève pas tout cet effet, malheureusement, je ne peux pas prévoir ça, donc, ici, nous avons donc un bouton On-Off, et en haut, une... enfin, comment dire... une zone qui est cliquable, et une autre zone qui est cliquable en bas. C'est comme ça que ça fonctionne, en fin de compte, quand on appuie sur cette zone, ça fait aller un menu dans un sens, quand on appuie sur cette zone, dans l'autre sens, en gros. Et le bouton On-Off sert aussi de bouton validé. Bon, OK, jusque-là, ça va, mais surtout, c'est vraiment très très peu intuitif, encore une fois, et là où c'est encore plus problématique, c'est... vous le voyez là, là, sur le schéma, c'est que... Eh bien, la zone cliquable du bas, elle est en plein sur l'écran, et la zone cliquable du haut, elle est au-dessus de l'écran. Alors... et puis avec une zone morte au milieu, en plus. Donc, quand vous cliquez là, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas, quoi, tout simplement. Et donc, un autre problème, en plus de ça, c'est que c'est pas centré. S'il y avait une zone cliquable au-dessus de l'écran et une zone cliquable en dessous de l'écran, ça ne poserait aucun problème. S'il y avait une zone cliquable dans le haut de l'écran et une autre dans le bas de l'écran, ça ne poserait aucun problème aussi. Il faudrait un écran un peu plus petit que cet écran 0,2 pouces qu'ils ont foutu dessus. Enfin, je ne sais pas quelle est réellement la taille de ce truc-là, mais c'est microscopique. Donc, voilà, c'est... et donc, du coup, voilà, ça serait vraiment pas mal d'avoir quelque chose d'honnête, quoi. Donc, vous allez voir un petit peu le problème à l'utilisation, c'est juste inutilisable, pratiquement. Donc, vous cliquez là, et là, vous faites défiler comme ça. Vous cliquez là, et là, vous faites défiler dans l'autre sens. Donc, vous appuyez sur ce bouton-là, et hop, nous sommes dans un menu. Et donc, vous pouvez faire défiler le menu en cliquant sur la zone haute ou la zone basse. Vraiment pas facile de définir où est ce trou, d'ailleurs, vu qu'elle ne représente rien par rapport à ce qui est affiché sur l'écran. Il n'y a même pas une LED, etc., pour expliquer à quel endroit on doit cliquer, ou je sais pas. Enfin bon, encore une fois, voilà, ça aurait été bien que ce soit au-dessus et en haut de l'écran, et qu'il y ait en haut et au-dessus de l'écran qui s'affiche une sorte de petite flèche, par exemple, quelque chose pour pouvoir indiquer ce qui se passe. Donc, bon, vous voyez aussi le problème, encore une fois, nous sommes dans ces fameux menus qui sont tellement petits que, ben, ils n'ont même pas le temps de marquer, ne serait-ce que la moitié du mot. Ensuite, pour valider, on appuie sur le bouton power, ici, et hop, on se trouve ensuite... Tiens, il y a de la musique préchargée dessus ! Oh, tais-toi, 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 comment on fait pour... Waouh ! Ok... Ok... Ok, je comprends rien du tout... Oh, purée... Bon, je... Impossible de comprendre ce qu'on fait avec ce truc, et d'ailleurs, comment on fait pour revenir en arrière, maintenant ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? On a l'impression que c'est, vous savez, ces espèces de téléphones qui fonctionnent avec des processeurs MTK, enfin, médiathèque, qui sont non-spartphone, vous savez, et ben, ce truc-là, c'est la même chose, encore plus flou, j'arrive pas à... Bon, en faisant un appui long, j'en appuie... Ok, bon, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un compte à rebours qui a fini par arriver jusqu'au bout, ou si j'ai réussi à faire quelque chose qui réellement a fait quelque chose... Alors, help ! Alors, l'aide, c'est génial, parce qu'il faut d'abord savoir comment fonctionne le truc, pour pouvoir accéder à l'aide, parce que quand on comprend pas comment ça fonctionne, ben, voilà, vous voyez, on a... Oh là là... Bon, ça parle de soi, j'ai même pas besoin d'ajouter un commentaire derrière ça... Bref, bon, encore une fois, comment on fait pour sortir ? Vous savez quoi, je croyais avoir compris le fonctionnement de ce truc, mais en fait, non, je crois qu'il faut appuyer longtemps sur la touche du bas pour sortir... C'est pas... Celle du haut a fait rien, ils auraient pu mettre des raccourcis à la limite dessus quand on est sur le bureau... Bref, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi... Et comment synchroniser ce truc-là avec un téléphone ? Alors là, bonne question... Bonne question... Il va falloir regarder à nouveau la notice... Bon, pour quitter, est-ce qu'il faut réellement... Ouais, il faut appuyer longtemps sur... Pas sur la touche power, hein, parce que ça l'éteint si on appuie longtemps dessus, hein... Mais sur le... le... la partie tactile du bas. Alors, un autre truc que j'ai vu de génial dans la notice... Alors, hop, 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 on va essayer de trouver ça... Alors, nous avons des... des... comme vous le voyez, toute une description de comment faire pour aller à tous les trucs de menu ou je sais pas quoi... Et là, il y a marqué comment faire pour synchroniser ça avec un téléphone iOS... Comment faire pour faire ça avec un truc Windows Phone... Comment faire avec un Symbian... Comment faire pour un Android, je suppose aussi, qui doit être affiché quelque part, mais je l'ai pas vu... Euh... Oh bah non, il est pas marqué... Pfff... Ah, génial ! Enfin bon, bref... Et là, on a une espèce de truc qui ressemble à rien, on dirait une commande... Façon... jeu de combat sur console... On dirait que c'est pour sortir un coup spécial dans Street Fighter... C'est... je... je comprends rien du tout... Ouais, ce code bizarre... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? A1 jusqu'à A8... Sans passer par A4... Je comprends rien ! Mais c'est juste impressionnant comme on y comprend rien du tout ! Ah non, mais sans blague, mais c'est... C'est effarant, quoi ! C'est impressionnant ! Je crois que je vais avoir à nouveau besoin de repartir à voir la notice pendant... Un millier d'années, mais... Waouh ! Sans déconner, mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'objet le plus confus du monde ! Je sais pas si vous avez eu des parents comme moi, par exemple, Qui ne comprenaient pas comment on paramètre une montre réellement... Comment on règle l'heure sur les premières montres digitales... Vous savez, les premières montres numériques... Vous savez, les cadrans numériques, on appuie sur un bouton assez longtemps, etc... Ça déclenche le paramétrage de l'heure, etc... Eh bien, là, je me sens dans leur peau, en gros, en essayant de faire fonctionner ce truc-là... J'ai l'impression d'être face à un truc que je comprends pas du tout comment ça fonctionne... Et que j'aurais besoin de demander à une instance supérieure, disons, de l'aide pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi... Je veux dire, je me sens vieux, quoi, c'est... Mais là, le problème, en fait, il vient de l'objet en lui-même, j'ai l'impression, parce que... Je... 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 Voilà, quoi, je sais pas, il y a... Enfin bon, bref... Bon, 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 bon... Bon, bah, je retourne à la notice, et je reviens vers vous, 24 heures plus tard, encore une fois, le temps que j'arrive à comprendre... Ah, je plains ceux qui comprennent pas l'anglais pour pouvoir faire ça, Parce que même moi, en comprenant l'anglais sans aucun problème, mais j'y comprends rien ! C'est impressionnant ! Bon, allez, j'y retourne. Bon, vous savez quoi, en regardant un peu plus dans la notice, je n'ai rien appris de spécial, À part le fait que cette chose est censée faire podomètre, Ou pédomètre, si vous préférez mettre pédobire dedans, Et franchement, je ne comprends pas, déjà, je suis vraiment très... Sceptique par rapport au fait que... Un podomètre dans la main, au niveau du bracelet ? Ok, bon, bah, je sais pas du tout comment ça arrive à détecter ça comme il faut. Enfin, bref, essayons d'installer le programme, ou je sais pas quoi, Avec le QR code que nous avons là. On va voir si ça fonctionne, parce que, sincèrement, ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'installe un truc... Bon, voilà, ça marche peut-être mieux si j'ai un truc pour les QR codes. Voilà, donc, ok, ah, un lien comme ça. D'accord, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh, 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 purée. Ok, et ben, encore une fois, nous avons une preuve de, de, comment on peut appeler ça, d'excellente accessibilité, disons, du truc. J'ai cliqué sur quelque chose qui a l'air d'être un lien. Donc, je viens de cliquer dessus. Ok, oui. Ok, parfait. Ah, fini de le télécharger. D'accord. Ah, non, il est en train de le télécharger. Ok, d'accord. Bah, attendons de voir ce que ça donne. En tout cas, oh là, bah, c'est très très lent, d'où ça ? Pourtant, en Wi-Fi, là. C'est un APK qui fait combien ? 9,60... What ? C'est marrant parce que c'était censé faire beaucoup, beaucoup, beaucoup... Ok, d'accord. Ah, je crois que... Non. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Scanning app, scanning feature. Ah, c'est pour savoir ce qui se passe dedans, sûrement, je suppose. Alors, une liste de ce que peut faire ce truc. Donc, déjà, on est un petit peu dans le doute sur ce que peut faire ou ne peut pas faire ce truc. Même en lisant la notice, je ne suis pas vraiment sûr. Et là, c'est pour avoir l'application. Ok, d'accord. Mais pourquoi l'application, c'est Bédou quelque chose ? Ça ne m'a pas l'air d'être... Merde. Oh, crotte de bique. Donc. Non, pas dans téléchargement. Je ne sais plus où vous retrouvez ça, moi. Allez, voilà, on y retourne. Bon. Bon, 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 donc je clique là. Et là, moi, je vais cliquer sur ce lien. Il y a marqué 282 KO. Ok. Et là, c'est en train de me télécharger une application Bédou. Ok, d'accord. Je ne vois pas tellement le rapport entre les deux. Donc, bon, je ne sais pas. Est-ce que j'ai cliqué au mauvais endroit ? Non. C'est bien là-dessus que je... Bon, d'accord. Ok. On recommence. Fouh. La 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 la. Si je clique là, vous savez quoi ? Non. J'ai essayé de revenir en arrière, mais non. Ok, bon, bah, s'il le fait aussi vite que ça, c'est pratique. Bon, bon, bon. Je vais cliquer sur le petit lien qui est en dessous. Ah, je crois que c'était le bon. Donc, si je clique sur le tout petit lien qui est en dessous du truc où il y a marqué le nombre de KO, est-ce que ça mène au bon truc ? Bon, sans... Ah, là, je crois que je suis au bon fichier APK. Ok. Eh bien, purée, c'est laborieux. Bon, bah, au moins... Ah ! Ce n'est pas un Smart Bracelet. C'est un Smart Bracelet. Ok. Bon, essayons de l'installer. Alors, qu'est-ce qu'il y a... Oui, bon, bah, je suppose... Ok, bon, envoie de SMS, je suppose que c'est parce qu'on peut envoyer un SMS avec ça, ou plutôt les recevoir et les lire directement à partir de ce truc. En tout cas, je l'espère. Bon, on va ouvrir. Oui, ok. D'accord. Il faut que j'active ce truc. Voilà, c'est bon. Alors, on peut remarquer que c'est que en anglais. Voilà. Et c'est tout. J'ai vraiment que ça à faire. Maintenant, il faut que j'essaye de le synchroniser, mais c'est... Est-ce qu'il y a une aide pour synchroniser ? Bon Dieu. Ah, bah, dis donc, on n'a pas fini, hein. Bon, maintenant, comment lancer la synchronisation... Oh, je vais tomber des trucs derrière. Comment lancer la synchronisation de ce bidule ? Déjà, ce serait pas mal d'activer le Wi-Fi. Enfin, le Bluetooth, je veux dire. Ce serait peut-être encore mieux, d'ailleurs. Hum, voilà. Hop. Ah, il le détecte déjà ? Pourquoi il est déjà en mode recherche ? Bon. Ok. Essayons de voir si ça marche. Ok. Attends, il m'a dit des conneries, mais... Euh... Oui. C'est tout. Ok. Bon, bah, au moins, ça avait l'air d'être très rapide, au moins, pour faire ça. Après, je dois plaindre, en tout cas, les gens qui sont sur iOS, qui doivent faire, je sais pas, le meilleur combo de Street Fighter du monde, pour réussir à obtenir ce qu'ils recherchent. Oh là ! Où t'es obligé de vibrer, comme ça ? Ah oui, c'est vrai que pour valider, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on peut choisir la langue de ce truc, mais bon, à quoi ça servirait de choisir autre chose qu'anglais, rien que le programme qui est dessus est seulement en anglais. Ah là, il y a marqué que ça s'est déconnecté. Putain, ça se connecte et ça se déconnecte en permanence, quoi. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi ? J'ai envie de dire que ma patience a des limites. Et franchement, quand on est sur, comme ça, interrogation sur interrogation, pendant bien trop de temps, alors que j'ai sûrement des choses bien plus importantes à faire de ma vie, je me dis que là, il est temps d'abandonner, tout simplement. Parce que là, sincèrement, je ne comprends rien. Je comprends rien, et je me dis que ça vaut pas le coup que je continue, parce que même si je comprends, le fait que je comprenne ne va pas faire en sorte que les... Enfin voilà, que les éventuels clients qui pourraient regarder cette vidéo comprendront quoi que ce soit, parce que... Mais tu vas arrêter de vibrer en disant que tu te connectes et que tu te déconnectes tout le temps, toi ? Putain, mais ça arrête pas de se connecter et de se déconnecter, mais... Ça doit faire conflit avec le mode économie d'énergie du Bluetooth de ce téléphone-là, ou de n'importe quel téléphone sur Android 4.1 et plus, si ça se trouve, et... parce qu'ils ont changé la couche Bluetooth de Android depuis 4.1, et donc du coup, ça arrête pas de se déconnecter et se reconnecter sûrement quand le Bluetooth de ce truc-là se met en mode économie d'énergie, enfin c'est... Oh là là, mais c'est pas possible. Alors je sais pas comment faire oui ou non, parce qu'il faut pas cliquer sur oui ni sur non, il faut cliquer sur... Bah, rien qu'en faisant ça, ça change rien. Enfin bref, bref, bref. J'arrête ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ma conclusion, c'est... Donc voilà, sincèrement, j'ai envie de pas forcément utiliser de superlatif, mais là ça le vaut, quoi. C'est vraiment de la putain de grosse, grosse bouse. Je crois qu'il n'y a aucun autre mot pour décrire ce truc. J'ai même pas réussi à en sortir une utilité. J'ai vu qu'il était en train d'essayer de me lire une musique alors qu'il n'y a aucun moyen de brancher un kit main libre dessus ou quoi que ce soit. Même si le son a l'air d'être à peu près correct, je vois pas du tout l'intérêt du tout, mais surtout quand on est chez soi, parce que... Enfin bon, what the fuck ? Enfin bref, il n'y a absolument rien à en tirer de ce truc, mais c'est épouvantable. Et puis un lien bédou pour l'application, au lieu de nous faire aller sur le Google Play Store, ou peu importe sur n'importe quoi, on a peur que le lien il périme et il expire au bout de trois mois, quoi. Et que voilà, quoi, mince, quoi. Et ensuite, plus d'applications, plus de la possibilité de pouvoir utiliser ce truc, enfin... Mais c'est impressionnant. Au moins le site du constructeur, mais visiblement il n'en a pas, enfin j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Mais c'est quoi cet amateurisme total ? Mais bon sang, mais c'est... Oh, mais c'est épouvantable, mais je pensais pas qu'on... Oh là là là, j'ose espérer que c'est tout simplement par méconnaissance de la qualité très approximative de ce produit que l'on m'a envoyé ce truc-là, parce que bon, on m'a laissé le choix entre deux produits, pour être honnête. Celui-là m'avait l'air d'avoir le design le plus intéressant, et je me disais que les deux devaient être très similaires en matière de fonctionnalité. Oh purée, si le deuxième était en matière de fonctionnalité similaire, bah ça aurait été une grosse merde lui avec. En tout cas, bon, il m'avait pas l'air meilleur, en tout cas, mais ça c'était vraiment juste à premier abord. Mais le fait est qu'on m'a proposé de m'envoyer ça. Ok, d'accord. Mais c'est de la merde, quoi. Je suis désolé. Enfin bon, bref. Depuis le temps que... Bah voilà, quoi. Vous savez très certainement, si je dis ça, c'est pas pour... C'est pas pour enfoncer qui que ce soit, ou je sais pas quoi, à part peut-être les constructeurs de ce truc-là, mais là vraiment, waouh, c'est la classe totale, quoi. Oh bon Dieu. Bon. Bah voilà. Maintenant, là, je me sens un petit peu embarrassé, parce que, ok, certes, comme vous le voyez, moi je peux pas mentir, personnellement. Si c'est vraiment de la bouse, je peux vraiment... Voilà, quoi. C'est pas parce qu'on en a fait cadeau que je vais me retenir, quoi, bien entendu. Mais... Voilà, quoi. Là, je me sens très embarrassé, parce qu'habituellement, quand on m'envoie un truc, c'est parce qu'a priori, le constructeur, ou n'importe qui qui me l'envoie, il croit au produit en question. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il pense que le produit, il vaut le coup d'être présenté, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on m'a envoyé ça pour faire une blague, mais ça peut pas être le cas, parce que Tiny Deal, c'est quand même une entreprise qui essaye de vendre son produit, pas une entreprise qui essaye de se décrédibiliser, quoi. D'ailleurs, en passant, Tiny Deal vend des bons produits à des bons prix, ça, c'est pas un représentatif du tout de l'intégralité de ce qu'ils vendent. Heureusement. Mais bon, ils vendent plein de trucs, c'est-à-dire qu'il y a des trucs très mauvais qui filtrent dans le lot. Celui-là, bon Dieu, fou, il s'en tient une couche. Mais, oh là 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 là... Alors déjà, je répète ce que j'ai dit au début. Je suis vraiment, vraiment pas du tout un professionnel en montre. Mais je pense quand même qu'il doit y avoir un niveau d'exigence pour les gens qui utilisent une montre qui doit être un tout petit peu plus élevé que ça. Waouh. Donc, bon. Comment conclure cette vidéo ? Comment conclure cette vidéo ? Gros fiasco. Et le mot qui me vient à l'esprit. Et je sais pas si j'ai vraiment grand chose à ajouter derrière ça. Donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Et moi, je vais essayer de comprendre où est-ce que j'ai merdé dans ma vie pour en arriver là. Et quand un objet en vient à vous faire vous poser des questions existentielles de genre, c'est qu'il était vraiment mauvais. Allez, salut. Hé, j'y pense. On n'a pas tout perdu. On a quand même un bon coble USB, quand même, pour... Bon, bref. On ne sait, on a tout perdu. Bon. Bon. Bon.